Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartons. Commence évidemment la semaine au Maroc, dans la région de Marrakech, et ce tremblement de terre de magnitude 7 qui a frappé le pays vendredi. Plus de 2000 morts, des dégâts considérables et un traumatisme qui va s'inscrire dans la durée. L'émotion est forte aussi à l'étranger, notamment en France qui accueille la plus importante diaspora marocaine. La France qui pourtant ne fait pas partie des premiers pays sélectionnés par le Royaume pour lui apporter de l'aide. En effet, Rabat a choisi l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar et les Émirats. Alors quelles sont les raisons historiques et géopolitiques qui peuvent expliquer ces choix ? On voit ça avec nos cartes. 1912, le Maroc devient un protectorat français et espagnol. 1956, c'est l'indépendance et très vite le Maroc remet en cause les frontières imposées par le colonisateur français, revendiquant notamment la souveraineté sur le Sahara occidental. Aujourd'hui, le Maroc occupe de facto 80% du territoire, alors que le front polisario contrôle le reste soutenu par l'Algérie. Ce Sahara marocain a été reconnu en 2020 par les États-Unis en échange d'une normalisation des rapports Maroc-Israël. D'autres États, sans aller jusqu'à la reconnaissance, ont accepté d'ouvrir des représentations diplomatiques au Sahara occidental et c'est le cas des Émirats qui ont ouvert un consulat à l'Ayoun en 2020. Comme les Émirats, l'Espagne a été choisie par Rabat pour intervenir sur le plan humanitaire. Parce qu'en mars 2023, Madrid a annoncé qu'elle appuyait les positions marocaines au Sahara et qu'elle est le premier partenaire commercial du Maroc. Pourquoi donc la France ne fait pas partie des premiers pays, appelés par Rabat, elle qui demeure l'un de ses principaux partenaires économiques ? Et bien parce que la France, sur la question du Sahara occidental, s'aligne sur la position de l'ONU. Paris, qui par ailleurs fait le choix ces derniers mois de tenter un rapprochement avec Alger, ce qui déplaît évidemment fortement au Maroc. Enfin, entre Paris et Rabat, il y a eu la crise dite des visas, avec la réduction par deux du nombre de visas accordés aux Marocains. Mesures de rétorsion de Paris, car Rabat était accusé de ne pas suffisamment récupérer ses ressortissants expulsés du territoire français. Voilà l'Essentiel du Dessous des Cartes, c'est fini pour aujourd'hui. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...